Bonjour, bon après-di. Merci pour votre présence sur une approche multiparté prenante pour les défis climatiques. Je m'appelle Edith, comme un spécialiste de programme à l'Uniel de l'Écoute 1 en cours. Je devais modérer la session d'aujourd'hui. Avant de commencer, voici un tour d'horizon de ce qui se passera aujourd'hui et au cours des prochains mois. C'est le premier de nos nouvelles séries de webinaires et elle concerne le changement climatique. Nous aurons neuf webinaires avant notre sixième conférence de ville apprenante. Qui aura lieu en Arabie Saoudite en décembre, plus tard dans cette année. Et le thème, ce sera les villes apprenantes avant-coureurs du changement climatique. Vous voyez que le sujet d'aujourd'hui est en lien avec la conférence. Et nous allons parler d'un petit peu, les assemblées pour le climat, l'action pour le climat, l'information pour le climat. Et aussi de repenser notre relation avec la nature. J'aimerais vous inviter de regarder les sujets des webinaires à venir sur notre site. Notre objectif ultime est de rassembler les représentants des villes et les parties prenantes locales, nationales et internationales qui travaillent sur le changement climatique. Ce qu'ils essaient, échangent leurs expériences et qu'on définisse une action durable. Aujourd'hui, nous avons un programme chargé. Nous allons donner la parole à Isabelle Kemp. Pour commencer, on nous donnera une brève introduction et ouvrira ce webinaire. Ensuite, nous écouterons plusieurs présentations. D'abord, une perspective internationale fournie par l'UNESCO. Et ensuite, les apports de trois villes apprenantes. en Irlande, Bogotá, Colombie et en Corée du Sud. Après cette courte présentation, nous allons entamer nos discussions. Nous invitons le public à fournir des questions à nos panélites. Pour finir, Aulva Delcovta va nous donner le mot de la fin et parler du programme dans son ensemble. Avant de commencer, quelques détails techniques. Nous sommes enregistrés et ce webinaire sera partagé sur notre site et qui sera disponible pour tous les membres des villes apprenantes. Si vous avez des commentaires, utilisez le chat à droite. Et si vous avez des questions aux panélistes, pouvez-vous utiliser la boîte de diaglons questions-réponses en bas de l'écran. On peut répondre à autant de questions que possible. Et il y a une interprétation en espagnol, arabe, français et coréen. Il suffit de cliquer sur le bouton pour choisir la langue. Je vais aussi prendre l'occasion pour exprimer ma gratitude envers nos partenaires et l'interprète en arabe interprétation et fournit par un institut spécialisé en Arabie saoudite. Et également en Corée, donc merci à nos partenaires. À présent, c'est à Isabelle Exprime, c'est-à-dire Exprime de l'UIL. Merci à tous, je suis ravie de voir qu'il y a 100 participants, c'est merveilleux. Je vous accueillez chaleureusement dans notre série de webinaires pour construire des villes vertes et inclusives avec l'application des villes apprenantes. Comme vous le savez, actuellement, les villes sont responsables d'environ 75 % des épisodes mondiales de gaz carbonique. Donc, elles jouent un rôle vital dans la réponse collective à la crise du climat. Elles sont donc essentielles à la transformation vers une économie ouverte. Elles centralisent aussi les efforts pour autonomiser les communautés, leur donner les capacités pour briser les pratiques établies de consommation et de production, et aussi les questions de modélisation. Depuis les dernières années, nous avons vu que beaucoup de villes apprenantes ont réussi à autonomiser les communautés locales, agir pour le climat et assurent que l'apprentissage tout le monde d'avis pour le climat est un succès et est pertinent pour cette communauté. J'aimerais féliciter toutes ces villes apprenantes UNESCO pour rassembler aujourd'hui pour que les vont accéder. Cependant, il y a encore beaucoup à faire pour remplir nos engagements pour seulement l'action sur le climat. Il n'a jamais été aussi urgent d'agir qu'aujourd'hui. Et à cause de cette arrière-parance, c'est aussi devenu une stratégie prioritaire pour nous à UIL. Nous pensons que l'apprentissage tout au long de la vie est crucial pour que tous aient les changements du climat, mais aussi pour autonomiser les individus et les communautés pour lutter contre les causes et construire des structures de résilience. Nous encourageons aussi l'apprentissage tout au long de la vie pour l'action climatique du cadre de l'action citoyenne pour que les gens s'étonnent de leur communauté et de faire avis qu'on ait l'opportunité de parler de ces sujets avec des experts des villes apprenantes de l'UNESCO au cours de ce webinaire. De nombreuses parties prenantes façonnent notre éducation, notre apprentissage, l'action du climat, ce droit à un niveau élevé, embrassant la diversité des acteurs politiques, les institutions éducatives et culturelles, la société civile, les organisations, les employeurs et de nombreux autres acteurs qui contribuent au développement des villes apprenantes et qui combattent le mouvement climatique. Voici le sujet central du webinaire d'aujourd'hui. Prendre action ensemble, identifier les causes ensemble, apprendre plus sur les échanges des stratégies multi-parties prenantes et s'attaquer aux changements dignes. J'espère que vous aurez l'occasion de promouvoir une action inclusive dans le monde entier pour des communautés plus vertes, plus usures, et plus durables. Bienvenue à nouveau. C'était Édith à nouveau. Merci. Merci pour cet accueil chaleureux à cette série de webinaires. Et à présent, je vais passer le micro à Marc Manns, qui est un spécialiste qui travaille sur l'éducation pour le développement durable à l'UNESCO à Paris, qui va nous donner des informations initiales sur la coopération pour la durabilité et l'accès climatique à différents niveaux de gouvernement. Ça durera environ huit minutes. Édith, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Merci à mes collègues au point de l'UNESCO à Paris. et notre section sur le développement durable au travail dans notre projet à Paris pour donner deux initiatives primaires qui concernent ce sujet. Aujourd'hui, les approches multiparties prenantes. Premièrement, les programmes d'ODD pour 2030, qui fut lancé en 2020 avec une feuille de roue qui est un cadre qui nous coordonne avec tous d'acteurs et des parties prenantes à des niveaux nationaux, régionaux, locaux et internationaux aussi. Récemment, l'année dernière, nous avons lancé un partenariat pour l'éducation écologique pour rendre les écoles plus vertes et que les professeurs incluent ces sujets dans leurs cours. Juste pour dire quelques mots pour réitérer ce dont Isabelle a parlé concernant le besoin et pourquoi cette approche est dans l'esprit de la démocratie et de rassembler les gens, engager des acteurs de la société civile dans le secteur privé et non seulement des acteurs gouvernementaux. Il faut donc rassembler tout le monde, qu'on vienne ensemble collaborer sur des actions et qu'on ait des idées pour que les communautés locales et les communautés nationales soient engagées et soient propriétaires pour qu'on puisse avancer pour s'attaquer à la résilience, l'action plus climat et d'autres sujets qui pourraient être urgentes selon votre contexte. Pour nous, je vais parler brièvement de notre programme pour l'éducation au développement durable. Notre objectif climat est pour que les pays, pour les pionniers de cette éducation à tous les niveaux, qu'elles soient nationales ou locales, donc regarder les environnements d'apprentissage, les renforcer dans les écoles à travers les processus d'enseignement, l'infrastructure, comment construire la capacité des éducateurs et des parties privées, donner des armes aux jeunes qui peuvent devenir des agents de changement pour l'avenir, s'attaquer aux défis et finalement vraiment accélérer les actions à un niveau local pour que cela devienne une approche généralisée. 122 pays sont engagés de par le monde pour initier et développer cette initiative qu'on appelle l'EFD pour 2030. Cela comprend le particulier national, en termes de l'éducation par exemple, mais ils ont aussi un contact avec les éducateurs à niveau local, les universités, les écoles, la société civile et toutes doivent se rassembler pour être d'accord sur une certaine vision sur la façon à protéger concernant l'éducation pour le développement durable avec des canaux formels et informels de l'éducation. Un des objectifs primaires, et on a travaillé dur avec des pays de l'éducation local pour que ce soit l'ordre du jour à tous les niveaux. Voici quelques exemples clés de ces champs 2 que j'ai montrées. Donc, en haut à droite, l'allemand, qui a vraiment développé une plateforme coordonnée sur l'éducation au développement durable menée par le ministère fédéral de l'éducation. Nous avons plus de 500 parties prenantes et acteurs qui organisent des groupes de travail sur des groupes thématiques concernant l'accès thématique et le développement durable avec des techniciens et des experts pour promouvoir l'ordre du jour et qui travaillent avec la société civile et les partenaires pour s'engager non seulement au niveau national, mais aussi avec les partenaires locales, les acteurs locaux, pour l'ensemble. Nous voulons bien organiser un programme national qui fonctionne. Deuxième exemple, un peu différent, mais qui travaille aussi à de nombreux niveaux, vient d'Irlande, le syndicat des étudiants du deuxième niveau. C'est une fédération étudiante avec différents représentants de la jeunesse, du secondaire et du tertiaire, qui travaille non seulement au niveau local, dans l'école, mais aussi dans des réunions nationales, des plans pour l'action nationale sur le climat. Ils parlent de la façon dont l'Irlande peut avancer dans son action pour le climat. Les résultats sont inclus aussi dans le programme national des écoles. Ils ont un niveau local et national. Vous voyez que l'Irlande est aussi partie d'une organisation régionale, avec des réunions de comités pour le développement durable, aussi pour coordonner des actions au niveau régional. Les deux derniers exemples sont plutôt des actions au niveau local, des acteurs du niveau local, mais qui influencent dans le jour national. La première, la première, l'Université del Mar au Chili, une initiative créée par des écoles locales et des ONG pour s'intéresser à la restauration des marais pour résoudre les impacts du changement climatique, la résilience et la perte de biodiversité. C'est donc une activité d'apprentissage qui s'adresse aux communautés environnementales. D'une part, ils travaillent avec les écoles, mais d'autre part, avec les communautés locales dans leur ensemble pour renforcer les capacités face à la perte de biodiversité. Tout cela fait communiquer au ministère de l'Environnement et de l'Éducation et il y a un transfert vers le monde. Dernier exemple, une ville au Japon, au nord-est du Japon, qui a été ravagée par le problème de terre et le tsunami de l'Éducation. Ensuite, après cette catastrophe, la ville a décidé qu'elle devait renforcer sa résilience et construire des activités pour pouvoir la résilience, pour renforcer les liens entre les communautaires des citoyens. Un exemple, la ville travaille avec les écoles primaires locales afin de promouvoir la vie avec la maire. C'est une ville côtière avec une histoire de pêche et de culture marine. Ils ont donc mis en place des cours au niveau du primaire avec des experts des représentants des industries locales avec des cibles. Vous voyez ici, les élèves vont sur les navires de pêche pour comprendre la relation de la communauté locale à la pêche et explorer la vie marine et ainsi de suite. Voici un autre exemple, une approche qui va du bas vers le haut avec des acteurs locaux qui influencent des initiatives nationales. Je vais m'arrêter là. Juste un rappel rapide concernant le partenariat d'éducation verte qui parle aussi d'action au niveau local et de l'agence. Le partenariat lancera bientôt des normes d'éducation pour les épaules vertes. Ce processus a été mis en place avec une collaboration consultative qui concerne les écoles, les ministères, les parties prenantes locales. Fassionnés et déterminés ce que ça veut dire exactement de créer une école verte et le nombre de qualités concernées. Vous allez en voir plus au cours des prochains mois et cela sera lancé en été. Je vous remercie beaucoup et j'attends vos questions. Merci. Merci Marc pour cette présentation et qu'il faut vraiment fournir l'éducation au développement durable à différents niveaux et comment cela interagit dans différents pays. Merci aussi d'avoir parlé du travail accompli par le partenariat d'éducation verte. Vous pouvez regarder, il y a un lien à ce sujet dans le chat pour en savoir plus. et merci d'avoir partagé les initiatives dans chaque pays, notamment en Irlande. Et je crois que c'est une bonne transition. Notre prochain intervenant, Ted Esparic, est coordinateur qui vient de la Ville des Porcs en Irlande. Et on va en savoir plus sur l'expérience de cette ville et les partenariats multiparties prenantes. C'est à vous. Vous avez cinq minutes. Donc, essayez de garder ce contenu. Merci. Merci. Bonjour à tous de Cork, de nos membres. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour partager nos expériences et apprendre que vous l'évoquiez. Notre ville apprenante, moi je suis en train de mire mais on ne voit pas tous les partenariats derrière moi. Il y a des partenariats formels et informels dans notre équipage. Il y a beaucoup de partenariats stratégiques également. Nous avons vraiment une approche de partenariat pour développer notre ville en tant que ville apprenante avec les clés pour que nous avons travaillé avec nous depuis de nombreuses années et on s'est posé la question récemment dans un événement de planification, que devons-nous apprendre en tant que ville et une des grosses réponses c'était il faut en savoir plus sur le changement comme vous le voyez. Cette photo de la ville montre que nous sommes une ville tout tiers avec un risque d'inondation. Il y a eu des inondations régulières dans le centre-ville au cours de nombreuses années et il y a déjà eu un débat qui nous a montré certains défis auxquels nous devons faire. Il y a beaucoup d'opposition envers les défenses contre les inondations avec beaucoup de solutions proposées. Il faut trouver un consensus comme l'a dit Edith et comme l'a dit Marc. En tant que ville, nous travaillons aussi avec l'équipe de Ville-Héenne à un corps, les villes culturelles et les villes pour tous les âges. Nous travaillons donc envers le changement climatique et le développement durable était inspiré par la conférence que nous avons eu l'honneur d'organiser en 2017 avec l'UNESCO. Le thème, c'était « Des enjeux mondiaux et de l'action locale ». La troisième conférence internationale sur les villes à Broumante et nous avons rencontré des représentations de la ville partout dans le monde et le résultat de cette conférence était un appel pour prendre les armes et on a défini les objectifs du développement durable par le verdissement des villes et le soutien du bon travail et de l'entrepreneuriat. Tous les ODD, les 17 ODD forment les piliers et ils continuent à regarder ces piliers pour qu'ils nous guident dans notre développement. Le contexte national et local en Irlande de travail sur le changement climatique est immédiat et urgent. voici un jeune homme a une manifestation qui dit « TikTok, on a pris trop de temps. » Aujourd'hui, à midi, je viens d'entendre qu'il va y avoir un grand changement politique au sein de notre gouvernement et c'est un changement qui forme un défi pour nous. Nous avons une urgence de biodiversité en Irlande. Cork a été une des premières villes qui a déclaré une urgence de biodiversité et du climat. Nous avons aussi développé des plans d'action sur le climat et Cork est aussi devenue membre de villes régionales de l'Union européenne qui se sont engagés à une neutralité d'émission d'Irbonne à une certaine ECU et ces politiques sont structurées au niveau de l'Union européenne. Au niveau mondial, il y a un gros processus de consultation et notre gouvernement local vient d'approuver un plan d'action pour le climat toute une gamme d'initiatives pour mettre cela en oeuvre jusqu'en 2029 avec l'objectif 2030 dont Edith a parlé. Nous, en tant que ville apprenante, nous avons des modèles forts pour engager les partenaires formels et formels pour le travail en recyclif ou dans les écoles et les universités. Il y a des campus vertes, des écoles vertes et les syndicats d'études sont impliqués également. Mais la question est comment initier le dialogue avec le changement climatique, le changement climatique pour les nuls. C'est un de nos défis. Il y a des gens qui n'osent pas poser des questions à ce sujet. Il y a une équipe qui travaille de façon vraiment rapprochée avec les villes apprenantes pour autonomiser tous nos citoyens à poser les bonnes questions et prendre des actions pertinentes. Voici des exemples de ce qui se passe déjà à nos villes locales. Nous avons six quartiers apprenants et des événements lors d'un festival. Il y a 400 événements locaux et l'écologie est bien représentée. Il y a aussi des partenaires de notre ville qui ont créé un forum pour le leadership d'autres villes pour savoir comment implémenter les 17 ODD d'ici 2020. Cela a créé des solutions qu'on se trouve au cœur de nos chambres du commerce et d'industrie par exemple à endosser les ODD en partie intégrées à leur stratégie. Je vais m'arrêter ici. Donc, bienvenue à tous, bienvenue dans ma ville de Cork. Vous avez besoin d'en apprendre plus sur le changement climatique et de façon urgente et comme il a été dit, on a encore beaucoup de chemin à faire. Merci. Merci pour ces informations concernant l'expérience de Cork, les expériences stratégiques, les événements, les festivals, mais aussi le travail stratégique que vous faites, le plan d'action pour le climat de la ville de Cork. Je crois que c'est un exemple d'une approche holistique qui concerne toute une ville lorsqu'il s'agit d'action pour préserver le climat. Maintenant, une autre région. Je vous donne la parole à Gabriela, à Royo, qui vient du Bureau des relations internationales et institutionnelles à Bogota, Colombie. Nous sommes ravis de vous inviter et de savoir plus sur vos initiatives. C'est à vous, vous avez également cinq minutes. Merci, Edith. Je vais commencer le partage d'écran. Bonjour à tous. Ici, c'est le matin, il est 7h30. Alors, je commence mon café, mon café matinal. Je viens de Bogota, Colombie. C'est une très grande ville en Amérique latine et nous avons travaillé pour définir cette idée gouvernementale pour résoudre les problèmes tels que ce que nous avons le développement durable. Un peu de contexte. Dans ma ville, il y a environ huit millions d'habitants, pas aussi grands que villes comme New York, mais nous sommes une des plus grandes villes d'Amérique latine. Nous avons un réseau établi très important en 2019 qui s'engage pour l'apprentissage tout au long de la vie et l'objectif de développement durable. Il y a 24,4% de notre pays pays national en 2022 des produits à Bogota et cela concerne aussi les émissions de CO2. Notre division administrative est composée de cinq secteurs différents d'éducation, la culture et ainsi de suite. Il y a 72 institutions publiques qui se jouent à différents aspects de notre ville. Vous pouvez imaginer qu'une telle ville si peuplée a beaucoup de problématiques que l'on essaie de résoudre concernant les ODD. Ce que l'on a fait est qu'on a créé des outils gouvernementaux pour s'attaquer à ces problématiques pour dire qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes uniquement dans le secteur éducatif. Le développement durable ne peut pas être seulement au niveau du ministère de l'écologie. Il faut une approche transverse concernant différentes parties de la vie. C'est quelque chose qu'on a fait non seulement concernant le développement durable mais aussi la protection de la vie et les opportunités pour les jeunes et un système qu'on a mis en place au cours des quatre dernières années. Avec ce webinaire, on pense pour les deux questions cruciales. Premièrement, pourquoi une ville comme Bogota doit-elle mettre en place ces mesures ? Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on essaie d'avoir une approche multipartiponante ? La première question est facile dans les ODD, celle aussi spécifiquement qui concerne l'éducation et l'éducation durable. Et fondamentalement, ce qu'on a découvert lors des conférences sur le changement climatique, c'est que 70% de la population est produite par les villes et ce n'est pas une surprise. En ce moment, 56% de la population du monde vit dans les grandes villes. La Banque mondiale a calculé qu'il y en aura beaucoup plus depuis 2050. La deuxième question, pourquoi faut-il des solutions multipartiques ou non ? On peut voir ça non seulement avec les aspects multiples qu'il faut prendre en considération concernant nos débitres environnables, mais aussi la façon dont on gère nos stratégies. Il y a quelque chose d'aussi basique que l'eau, l'accès à l'eau, c'est dégétif. Ici, à Bogota, on a un dépassement qui gère cela, mais cette organisation ne veut pas travailler seule. Nous avons un problème. Les citoyens jetaient toujours dans la rue qui se sont retrouvés dans les systèmes dégoutés quand il y a des forces de pluie. C'est une ville de Nipang où nous avons de forces de pluie sur le bloc. et nous avions aussi des inondations dans la ville. C'est aussi simple que les résidus, le fonctionnement résiduel. Ici, à Bogota, de nombreuses entreprises gèrent cela avec le système national des édits. Mais nous pouvons continuer à juste retirer les résidus et les stockés. Il faut aussi travailler avec le secteur privé pour leur dire qu'il faut une production et une consommation plus durable. Donc, c'est numéro 12. Et on parle aussi de la qualité de l'air de notre ville. Comme vous l'imaginez, nous avons un énorme problème de qualité de l'air qui était initialement gérée par d'autres bureaux de l'environnement ici à Bogota. mais il fallait néanmoins parler de santé parce que comment le théâtre affecte la santé de nos citoyens. Et comme vous l'imaginez, on ne peut pas faire tout cela sans parler d'apprentissage tout au long de la vie parce que les citoyens doivent mieux s'occuper de l'environnement, savoir comment s'occuper mieux des espèces naturelles et mieux s'occuper. Si on ne parle pas de consommation durable ou plutôt aussi d'avis que le matriculage, ce que fait la ville ne sera pas aussi efficace. Au début de l'année, nous avions une crise importante parce que nous sommes entourés par des montagnes, il y a eu des feux de forêts spontanées à cause d'une vague de chaleur et une des choses de base, un problème, c'est que la qualité de l'air s'est détériorée, la santé des citoyens s'est détériorée. Il a fallu donc dire aux citoyens comment mieux s'occuper des problèmes pour qu'il y ait moins d'incendie. Je veux juste vous montrer quelques électoraux pour montrer comment on doit travailler ensemble le district entier et non pas jusqu'à notre côté pour résoudre ces multiples problématiques. Bogota a passé dix ans à implémenter ces projets pour que la ville soit plus durable et le développement et l'apprentissage à la citoyenneté ont été des éléments cruciaux. Premièrement, Bogota pour la qualité de l'air plan aéré est un plan à l'échelle 2030 développé principalement par le secrétaire de l'environnement mais il se déplace aussi dans les écoles pour enseigner aux élèves, aux étudiants comment protéger la qualité de l'air et savoir comment réagir contre les problèmes de qualité de l'air. Donc cela m'oblige aussi le secrétaire de l'éducation et aussi le secrétaire de la santé qui peut aussi vérifier comment la qualité de l'air affecte la santé des citoyens. Il a fallu aussi engager le secteur privé pour qu'ils rejoignent cette initiative pour se rendre compte qu'ils peuvent aussi nous aider à aller plus loin concernant la qualité de l'air. Deuxième expérience, on voit très bien une proposition multipartie prenante, donc une proposition du MIT et notre université locale, Universitat del Rosario, cette initiative testée comment la qualité de l'air affecte l'apprentissage dans les écoles. Cette méthode implique deux universités de deux pays différents et aussi avec les secrétaires de l'environnement et celui de l'éducation et avec Bloomberg qui nous a financé ce projet. Ici, nous avons aussi le projet pour l'apprentissage environnemental qui sont obligatoires à l'école mais chaque école implimente cela de son côté suivi par le secrétaire de l'éducation qui aide l'implimentation. Ce qui est intéressant c'est que cela est tendu vers la communauté. Une école qui est près d'une grande rivière ici à Bogotá s'est rendu compte que la communauté jetait des ordures dans la rivière et donc qui contaminait les rivières et cela endommageait les communautés qui avaient besoin de cette eau pour se vivre et qui ont initié un projet concernant le nettoyage de la rivière mais aussi apprendre à la communauté de ne pas jeter d'ordures de ne rien mettre dans la rivière de ne rien jeter dans la rivière pour la réserve de tout sens il y a aussi une collaboration avec le texte privé les objectifs de planning nous avons travaillé avec les autorités gouvernementales et le secteur privé et pour finir c'est un système qui n'entend que les femmes et qui est géré par les femmes c'est une flotte d'autobus conduit par des femmes donc ça me concerne désolé de vous interrompre je pense qu'il faut finir dans une minute merci désolé et j'étais juste en train de finir tous ces autobus sont durables ils sont électriques donc cela a aussi résolu le problème des transports et juste pour finir j'aimerais vous inviter tous notre programme de ville apprenante d'Amérique latine qui aura eu lieu à Bogota au cours de ce semestre donc merci beaucoup merci Gabriella c'était très intéressant vous avez bien montré les problématiques environnementales d'une ville sont reliées et qu'on peut aussi traiter les transports pour la gestion des déchets ou l'accès à l'eau propre je pense que sujet individuel ou défi individuel mais que dans un environnement aussi complexe c'est important d'indiquer qu'il y a toutes ces collaborations différentes entre le secteur public privé les entités différentes le gouvernement local le secteur éducatif le secteur environnemental je crois que c'est quelque chose dont nous allons parler au cours de la discussion maintenant une autre région la Corée du Sud et je suis ravie d'inviter à une autre région qui représente le secrétaire d'éducation et vous avez également cinq minutes merci bonjour à tous à tous d'inviter dans d'inviter Bonjour à tous les membres du réseau global UNO2. Je suis fière de vous montrer les initiatives de ma ville concernant la crise climatique. La crise climatique est un enjeu mondial avec le réchauffement et la dégradation de l'écosystème qui menacent le bien-être des communautés dans le monde entier. À ce croisement critique, les ESMAC et les villes incondentes prennent des mesures proactives pour s'attaquer à la crise climatique. Nous ne pouvons pas revenir à demain, surtout la collaboration envers les parties prenantes locales diverses et vitales. À Ong-Piang-Yu, nous prenons des actions concrètes contre le changement climatique comme l'établissement de roues à émission de carbone neutre, les groupes d'action de citoyens à émission de carbone neutre et le mouvement 111 pour réduire les déchets ménagers. Nous espérons que ce webinaire sera une plateforme pour explorer et parler des solutions à un niveau local pour préserver notre planète. Je voudrais exprimer mon respect et appréciation pour les idées de tous concernant les villes apprenantes dédiées à un monde durable. Avec cela, je conclue mon message. Merci à tous. Merci. Voici l'adresse de l'outre-mer. Donc, nous créons une ville à développement durable avec la participation des résidents. C'est l'établissement d'un plan d'action à la maison 2050 pour une ville à carbone neutre à Ong-Piang. Nous avons enfin produit projet dans six zones majeures. Prochaine diapos, s'il vous plaît. Selon le plan d'action, un district va verdir son infrastructure urbaine et son équipement environnemental. La participation de toutes les parties présentes est cruciale pour atteindre ces objectifs. C'est pour cela que le secteur privé et les organisations communautaires travaillent ensemble pour impacter les vies quotidiennes des résidents de notre district. D'abord, à travers le programme des secteurs publics et privés, les premiers dans le pays, les résidents participent dans des actions de recyclage une fois par semaine. Nous avons aussi des projets gouvernementaux et nous avons une campagne pour qu'il n'y ait plus de restes alimentaires et réduire les déchets. Nous avons aussi le secteur d'éducation formelle, la transformation écologique dans l'éducation avec un projet pour les jeunes atteindre des vaux dans les écoles pour améliorer la réponse des adolescents au changement climatique et dans un secteur moins formel. Nous avons des projets tels que le centre d'apprentissage de Mont-Village, avec des centres d'information et aussi des cours de formation pour les instructeurs de villages et de l'environnement où nous formons les instructeurs locaux qui s'intéressent à l'environnement et on donne des opportunités pour appliquer cela dans les écoles, notamment les écoles primaires. Nous avons aussi ouvert un centre d'énergie du Puyon Change 2050 où on éduque les personnes concernant l'énergie grâce à différentes activités pour les visiteurs qui viennent. Pour finir, nous avons des activités participatoires des résidences, des résidents, avec des projets comme la campagne 1-1-1 qui concerne la réduction de 100 grammes de déchets par ménage par jour et des systèmes de budget participatoire des résidents où les résidents peuvent organiser les projets qu'ils désirent, des projets spécialisés concernant l'environnement. La prise d'action est essentielle et tout le monde de la communauté doit participer. Nous continuons à promouvoir la participation de tous. Merci de votre écoute. Merci beaucoup pour vos expériences dans votre ville. Merci beaucoup à votre ville, Don Puyon, qui est très active avec ce coup de travail sur les ODD, s'inscrit dans l'initiative de l'apprentissage tout au long de la vie et des villes-apprenants. Je voudrais à présent répondre à quelques questions et nous restons plus de temps. En tant que participant, vous pouvez envoyer les questions à droite, mais vous pouvez aussi lever la main et vous pouvez aussi allumer votre micro pour donner des termes ou des commentaires ou des expériences supplémentaires. C'est une opportunité, une occasion qu'on vous donne. Donc, allez-y si vous avez quelque chose à nous dire. Il y a une question, une première. J'en ai une avant d'attendre d'autres questions. on sait que l'engagement multipartiprenant est une situation idéale pour construire ce processus et on sait aussi l'expérience que dans certaines villes-membres, cela peut être un défi d'obtenir le soutien d'un partenaire au sein du conseil d'une ville ou des autorités locales aussi pour mobiliser les acteurs communautaires et environnementaux en ce moment, par exemple, parfois, l'apprentissage soutenant de la vie et l'éducation formelle et donc les aspects clés d'une approche politique et parfois quelque chose de lutter pour que cette stratégie soit mise en place. J'aimerais savoir aussi en savoir plus comment avez-vous facilité, comment avez-vous obtenu le soutien des partenaires et comment gérez-vous les changements dans l'administration de la ville et aussi dans le système privé et vous pourriez vous recommander pour initier ce processus et c'est un engagement à long terme. Denis, pouvez-vous partager vos expériences ? Merci. Je serais ravi de parler de ce qui a marché pour nous. Bien sûr, il y a des défis comme vous le dites. en Europe à ce sujet, une des bonnes choses des années COVID était que tous les acteurs de la ville étaient poursés de travailler ensemble pendant cette crise et cela m'envoie les liens qui étaient déjà là parce que les réactions nécessaires de la part des partenaires impliquaient une réaction au niveau de la communauté et aussi la réaction du secteur privé. Donc, l'ère du COVID c'était un vrai souci pour nous à Corc que nous a renforcés dans nos gains et quand on a fait un nouveau plan pour l'action sur le climat de la ville à Prenons, on a eu des ateliers différents dans des secteurs différents et je trouvais que c'était une bonne façon d'honorer les efforts de la communauté et le secteur bénévole dans un atelier séparé j'ai un atelier séparé pour certains leaders dans le conseil de la ville par exemple et il faut dire un autre exemple que j'ai répartagé qui a bien fonctionné c'était la section sur le leadership ODD tout le monde était invité à participer mais on a sélectionné les intervenants parce que c'était peut-être pas les PDG ils étaient peut-être pas dans un rôle leadership mais c'était des gens qui pouvaient jouer un rôle important potentiel au niveau du leadership et je crois qu'on a besoin de personnes en haut de la pyramide pour nous mener à bien qu'il s'agit du secteur public, privé ou du bénévolat et tous les 75 personnes en 2020 à l'horizon des 10 prochaines années étaient présentes pour respecter leur rôle pour respecter leur rôle mais aussi pour les mettre pour leur demander s'ils pouvaient vraiment devenir des leaders dans ce domaine voici des exemples pour Cork c'est un défi comme vous le dites merci merci Denis pour ces expériences spécifiques et je pense qu'elles peuvent être informatives et qu'elles peuvent être dupliquées à vos villes la ville d'Ompion la ville d'Ompion ou Gabriela avez-vous des réponses à nous donner et je vois aussi qu'il y a une question dans le chat Gabriela ici à Bogota comme je l'ai dit on développe ces projets depuis plus de dix ans et il y a quelque chose de très difficile auquel on doit faire face parce qu'on l'accès aux communautés pour qu'ils prennent soin de leur communauté et des choses de base on pourrait penser que tout le monde sait ces choses mais c'est pas si évident que ça donc travailler avec les communautés intégrer leurs problématiques dans les politiques publiques c'est un défi pour nous on a des canaux ouverts pour savoir quels sont les aspects différents d'entre eux par exemple il faut y avoir une communauté qui n'a pas accès à l'eau et l'eau qui habite près d'une décharge alors c'est aussi une situation où il faut prendre en compte les aspects différents de la communauté comment celles-ci sont affectées par le changement climatique et comment les aider à nos politiques publiques nous avons aussi travaillé avec le secteur privé et je crois que c'est fondamental quand on s'attaque au développement durable quand on s'attaque les politiques publiques ne seront pas aussi efficaces qu'elles pourraient l'être donc mobiliser la ville entière pour atteindre cet objectif a été notre objectif primaire non seulement en tant qu'entité gouvernementale mais la ville dans son ensemble je crois que c'est l'aspect le plus important et travailler non seulement pour résoudre les problèmes mais comment enseigner à tous non seulement nos élèves mais la communauté les parents les employés les acteurs du secteur privé pour savoir comment ils sont enseignés partout là et comment atteindre les objectifs en tant que ville je crois que c'est comme ça qu'on met en place cette approche à multi-famil merci beaucoup il reste quelques minutes vous avez une question du chat qui nous demande y a-t-il des groupes officiels établis multipartiprenantes pour consulter les autorités parlementaires ou locales d'une ville est-ce que quelqu'un pourrait répondre peut-être la Corée du Sud je crois que Denise et Gabriela vous pouvez également répondre si vous avez autre chose à ajouter oui Denise merci merci d'être venu parce que votre travail dans l'éducation pour le développement durable et les clusters est impressionnant un des groupes officiellement soutenus est notre réponse communautaire qui comprend une large gamme de parties prenantes qui a été renforcée comme je l'ai dit pendant le COVID parce que ce groupe a été élargi pour se concentrer sur les besoins d'éducation et des problèmes actifs pendant cette ère COVID mais les membres ils votaient pour garder ce groupe en place et on se rassemble pour s'attaquer à d'autres défis de la ville donc récemment notre réaction à une grande augmentation de réfugiés réfugiés qui viennent d'Ukraine ou d'autres migrants qui arrivent de nos villes et ce groupe a aussi décidé que c'est le groupe qui est le bon groupe pour regarder s'intéresser à une approche multisectorielle et changement climatique le maire et le PDG du conseil de la ville font partie de ce groupe et c'est un exemple officiellement établi plus localement nous avons des quartiers apprenants avec des groupes de pilotage où tous les partenaires sont représentés donc il y a deux niveaux dans la ville de Cork où tout le monde ou toutes les voix peuvent être entendues merci Edith merci pour la question merci Denise il reste très peu de temps une dernière question parce que je crois qu'elle est cruciale concernant le financement de ces actions et ces initiatives d'éducation qui vient de Thierry je ne sais pas de quelle ville il vient mais il parle de la mobilisation financière pour ces actions non seulement concernant les subventions mais aussi les fonds pour le climat les crédits pour le climat et ainsi de suite Marc par exemple avez-vous des expériences dans ce domaine ou Gabriela ou Yon-Jong si vous avez des expériences dans ce domaine vous pouvez prendre la parole brièvement pour répondre à cette question en ce qui concerne le financement oui c'est toujours la question un peu difficile d'habitude quand on travaille comme je l'ai dit avec nos programmes il commence au niveau du pays plutôt que le local ou celui du milieu mais on essaye d'avoir accès à des mécanismes qui concernent ces sujets au niveau national déjà le financement au niveau national fédéral le ministère de l'éducation de l'environnement et de suite ensuite il y a ces institutions d'essayer de mobiliser des sources supplémentaires en mobilisant par exemple les acteurs du secteur privé au niveau national pour voir comment ils peuvent nous aider et venir au jeu nous on ne va pas aller voir avec de l'argent pour ces activités c'est un partenariat entre nous-mêmes et le pays pour essayer d'initier et développer des actions au niveau du pays la première chose est d'améliorer la durabilité du programme lui-même si lors de la planification pour mobiliser les ressources qui existent déjà au niveau national ou local on ne tombe pas dans le piège où un projet commence et s'arrête parce qu'il n'y a pas de fonds disponibles juste pour des raisons rapides de notre approche et comment on approche le financement de la durabilité pour mobiliser autant d'acteurs que possible merci Marc on est un peu en retard mais j'aimerais aussi une contribution de la ville de Yon Pyeong à ce sujet bonjour enchanté je suis Kim gestionnaire de l'équipe de l'action pour le climat je vais parler un peu des efforts du conseil de notre district nous avons un groupe établi de membres du conseil concernant les réductions d'émissions carbone ce groupe organise les voyages sur le terrain et les séminaires avec deux ou trois ordonnances locales concernant les bâtiments et le flocking et cette année le groupe va baliser un programme de recherche sur les émissions carbone dans le secteur de transport qui sera incorporé au budget du district merci merci beaucoup pour tous les enfants la situation supplémentaire et ça on le fait notamment je crois qu'il y a un problème concernant le canal coréen l'interprétation c'est résolu donc on est déjà un petit peu en retard mais j'aimerais procéder au bout de la fin il y a un message sur la collaboration de l'UAL concernant une plateforme future pour les villes apprenantes c'est à vous Raoul pour les conclusions et merci à tous nos panélistes merci beaucoup Edith c'était très intéressant d'écouter tout ce que vous aviez à dire de mieux comprendre l'importance d'une approche à multipartier pour promouvoir l'action et l'apprentissage tout au long de la vie en particulier j'aimerais mettre en exergue le rôle des villes face au changement climatique les villes sont vraiment le premier plan des efforts autour des communautés locales avec les connaissances et les capacités pour une consommation plus durable et nous en avons appris plus des villes apprenantes pour savoir comment elles autonomisent leurs citoyens agir pour défendre le climat je ne vais pas aller plus dans le détail parce que je crois que tout était assez clair et on n'a pas beaucoup de temps mais j'aimerais juste prendre l'occasion pour féliciter toutes les villes apprenantes concernant ce qu'ils ont accomplis c'est une façon fantastique de commencer notre série de webinaires c'est la première d'une série de neuf et j'attends chaleureusement les discussions des autres sessions j'aimerais remercier nos intervenants et l'équipe que tout cela soit merci aux interprètes aussi je vous invite à rejoindre notre prochain webinaire vous pouvez regarder le planning pour avoir plus d'informations sur notre site et j'aimerais aussi vous rappeler que vous pouvez témoigner vos intérêts lors d'un des suivants webinaires grâce aux services partagés par d'autres équipes si vous avez des questions vous pouvez nous les envier pour nous aimerions vous inviter à participer à notre campagne je suis un apprenant tout au long de la vie avec des témoignages personnels vous pouvez trouver de l'information sur notre site également donc très bon après-midi très bonne soirée merci à tous merci tout le monde merci